Salut tout le monde j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nous nous retrouvons non pas pour le reset Le reset on met ça de côté parce qu'il y a tout simplement l'arrivée du solstice Voilà qui est venu ce mardi à 19h pendant le reset Ou même avant je sais pas en tout cas j'étais pas présent pendant le reset Mais voilà du coup on va bien sûr faire un petit tour pour vous expliquer comment cela fonctionne Et qu'est-ce qu'on peut gagner aussi dans ce solstice Alors tout simplement on va directement se retrouver à la tour pour faire un petit tour de lieu Et on va retrouver notre ami Eva Levante Vous avez une petite introduction avec des quêtes Et je vais essayer de vous expliquer un minimum même si les quêtes expliquent pas mal de choses Comment ça fonctionne Alors déjà le solstice à quoi ça va nous servir ? Ça va nous servir tout simplement à obtenir une belle armure avec un bel ornement Et ensuite au niveau armure ça va nous donner la possibilité de farmer des armures avec de bonnes statistiques On va voir qu'à chaque fois qu'on améliore une pièce d'armure nous pouvons avoir une amélioration de statistiques élevées On verra ça bien sûr tout à l'heure Et au niveau des armes on pourra looter trois armes différentes qui sont juste ici Et je vais vous expliquer aussi bien sûr comment les obtenir Alors même si c'est très très simple On commence bien sûr avec les récompenses du solstice Voilà ce n'est pas compliqué ce sont les ingrédients avec lesquels vous pourrez améliorer vos armures On a quoi ? On a les feuilles argentées et les sangs argentés Voilà ces deux objets sont décrits par rapport à la quête que vous allez avoir Donc lorsque vous allez terminer des activités Vous allez tout simplement obtenir des feuilles argentées Et via une petite manie comme on va voir tout à l'heure Vous allez obtenir des cendres argentées Pour ce qui est du petit bois vous allez le choper tout simplement dans les événements ici Voilà c'est le seul moyen de les avoir Les petites quêtes sont très très simples à finir C'est juste on va dire du farm un petit peu Mais regardez quand même ce qu'il y a Ça vaut le coup de se concentrer un petit peu dessus parce que c'est quand même le principal Et ensuite vous avez la lueur d'armure ensoleillée Et ça c'est lorsque vous aurez utilisé un max de petits bois sur les armures C'est l'étape qu'on va parler juste après Mais juste avant je vais vous parler quand même des armes Parce que c'est pas compliqué Les armes vous pouvez les obtenir seulement en terminant l'activité qu'on va voir tout à l'heure Donc l'activité c'est sur la ZAE C'est tout simplement l'activité qui se trouve ici Voilà en gros et comme d'habitude Je le dis quand même pour ceux qui ne sont pas des habitués de ce jeu En fait voilà c'est une petite activité où vous avez des vagues A chaque fois que vous tuez un groupe de meubles vous avez 3 boules qui apparaissent Il faut les jeter sur le feu qui se trouve au milieu Et puis ensuite vous avez un gros boss Plus vous avez jeté de boules plus vous avez une grosse récompense Et puis voilà il n'y a rien de plus compliqué que ça Et de plus simple que ça pardon Et du coup voilà les armes vous pouvez les obtenir à la fin de cette activité Bien sûr restez branché sur ma chaîne YouTube Parce que vous aurez des gros plans sur les armes qui vont sortir Vous allez forcément les farmer même si vous êtes intéressé que par les armures Et restez du coup connecté pour savoir quel rôle il va falloir garder Ça va arriver très prochainement le temps que je les farm Et que je puisse vous faire des démonstrations avec Bien maintenant nous allons parler des armures Donc lorsque vous allez tout simplement obtenir les armures Donc dès que vous allez lancer le jeu vous allez arriver vers Eva Va vous donner une quête à vous donner toutes les pièces d'armure Équipez les pour aller faire l'activité de la ZAE C'est comme ça qu'on obtient les ingrédients que je vous ai montré tout à l'heure Ensuite sur les équipements c'est pas compliqué Vous avez deux places supplémentaires que sur les équipements de base Vous avez une case où vous pouvez utiliser du petit bois pour l'améliorer On va dire que c'est l'esthétique Et à côté vous avez une case où vous pouvez utiliser du coup des cendres argentées Et c'est là qu'on va obtenir une statistique élevée du coup sur l'armure à chaque fois qu'on l'améliore Voilà donc pareil pour toutes les pièces d'armure c'est pas compliqué De toute façon je vous laisse quand même un petit peu jouer Parce que cette vidéo sort directement après le reset Jouer un petit peu pour comprendre c'est très très simple C'est vraiment pour poser les bases Vous comprendrez peut-être plus de choses directement en jouant Peut-être que j'ai mal expliqué certaines choses En tout cas si vous avez les moindres questions N'hésitez pas à me les poser en commentaire Et puis pour ce qui est des armes Des techniques de farm Et bien on verra ça dans la semaine Ça va sortir bien sûr On n'est pas non plus hyper pressé Je vous donnerai 2-3 astuces bien sûr pour essayer de farmer le plus possible Enfin le plus rapidement possible Et aussi bien sûr pour garder les meilleures armes qui sont présentées Parce que en plus on a le tout premier lance roquette fil obscur Alors j'ai regardé vite fait je sais pas si ça va être incroyable Mais nous avons le nouveauté qui était pas mal l'année dernière On va voir si c'est toujours aussi bon Et le fusil à pompe on verra ça en tout cas Bien sûr dans la semaine On espère que cette courte vidéo vous aura plus Vous aura un minimum informé Sur le saucisse Sur ceux qui sont complètement perdus C'est pas très compliqué Je vois un petit peu vous allez vite comprendre En tout cas je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Et d'ici là prenez soin de vous